La France a un incroyable talent, la ressemblance Macron et un magicien interpellent les internautes, ZAP TV. Le rendez-vous est annuel et ne déçoit jamais les plus férus de l'émission. La France a un incroyable talent. Diffusé sur M6, est enfin lancé. Tour à tour, les candidats défilent sur la scène du divertissement. Cette année, ils font face à quatre jurés connus, Eric Antoine et Hélène Segarat. Marianne James et Sugar Sammy. La présentatrice Karine Le Marchand assure le show et reçoit les participants avant qu'ils ne débutent leurs prestations. Chanteurs, danseurs, acrobates, les talents sont plus ou moins évidents. Mardi 8 novembre. La production devait faire face à un tour qui a fait grand bruit. Une femme venue d'Australie s'est mise à jouer de la flûte avec ses parties intimes. Face à la polémique, la production a dû rappeler que le programme est ouvert à toutes les formes d'art. Après cet épisode plus qu'étonnant, l'émission s'est poursuivie mardi 15 novembre 2022. Sur la scène de la France a un incroyable talent, Lionel, un magicien de 39 ans est venu de Suisse pour faire sa prestation. Avec une brique contenant du liquide, le candidat a changé à chaque verre le contenant. Du lait, du soda, du jus de pomme et du vin blanc, la brique s'est avérée ne rien contenir à la fin du show. Il termine avec trois oui et un non, ce qui lui permet de continuer l'aventure. Pour les téléspectateurs, ce n'est pas son tour de magie qui a été surprenant. Sur Twitter, les internautes ont comparé Lionel au président de la République. Emmanuel Macron a la différence près que le magicien a des bouclettes. Pas fan de la nouvelle coiffure d'Emmanuel Macron. J'ai cru qu'à la fin, il allait enlever sa perruque, qu'on allait découvrir Macron pour nous annoncer un nouveau confinement. Macron nous révèle sa vraie vocation, magicien, peut-on lire sur Twitter ? Reste à savoir comment Lionel prendra cette comparaison.